Alors, Skinologies, publié en 2021 par Lance Olson, se prête peu à un calco que résumé, donc je ne vais même pas prendre les précautions oratoires que tu as prises, je ne vais rien divulgager. Si la page de titre informe les lecteurs qu'il s'agit d'un roman, on serait bien en peine de reconnaître dans ce texte une dynamique aristotélicienne, une stabilité narrative à un dispositif diégétique. Le texte est en effet composé de fragments, clairement identifiés par des dates qui couvrent neuf périodes, allant du 2 mai 1945 au 29 octobre 2072, et des périodes qui se succèdent dans un ordre aléatoire, 29 octobre 2072, 11 mars 2011, 29 octobre 1969, 20 avril 1999, 2 mai 1945, 8 décembre 1980, 8 août 1974, 11 septembre 2001, 28 janvier 1986, 10 juin 2015 pour la première série suivie de successions tout sauf sérielles. Alors, à l'exception des segments consacrés au 29 octobre 2072, plus rares que les autres, vous aurez reconnu toutes les autres dates, bien entendu, qui renvoient à des événements reconnaissables par les lecteurs. L'arrivée des troupes soviétiques à Berlin en 1945, l'assassinat de John Lennon en 1980, la tuerie de Carlenbein, l'explosion d'un navet Challenger, la démission de Nexen, la guerre en Syrie, la catastrophe de Fukushima, les attentats sur les tours jumelles, La naissance de l'ARPANET, ancêtre d'Internet, en 1969, dans des collisions temporelles qui s'apparentent à un collage ou un kaleidoscope. Chacun de ces événements est appréhendé, ou pas, par des voix individuelles, celles d'une enseignante du second gré à Fukushima, celles de l'assassin de Lennon, celles des passagers d'un navet, celles des victimes de la tuerie, puis je vous passe les autres. Mais les événements sont aussi parfois présents dans la date, mais occultés par les voix. La démission du président des États-Unis n'est audible que par bribes, alors que ce noue, dans les sections placées sous la bannière du 8 août 1974, le meurtre d'une femme par un mari fanatique et des enfants sous emprise. De la même façon, les attentats du 11 septembre passent au second plan de la décision d'une femme âgée de recourir à une mort médicalement assistée, et la guerre en Syrie, sorte de sous-texte ou de bruit blanc, est appréhendée par la voix d'un jeune garçon, leurré par les promesses de Laurent. Alors, le résultat est un tourbillon dans lequel s'entrechoquent des pans catastrophiques d'une histoire dont les marqueurs signent l'horreur et le délitement de l'humain, tout autant que l'échec de ce qui aurait pu être un versant heureux du progrès. Se déploient alors des temporalités parallèles et simultanées, jalons d'un siècle qui semble comme condensé entre les pages du roman, et qui en même temps s'étire, tant chacun des moments est à la fois épinglé par une date précise et étalé dans un temps suspendu de neuf manières différentes. Les événements annoncés par les dates n'en finissent pas d'être différés dans un temps délinéarisé et en expansion. Ce n'est pas de temps ou pas seulement que les événements connus de tous s'affranchissent de tout récit, mais surtout que le temps se dilate, rendant tout à la fois immédiate et impossible la saisie de ce qui advient. En d'autres termes, et en particulier dans les séquences dans lesquelles l'événement passe apparemment au second plan, ce qui se noue est un rapport instable au temps et l'effritement de toute possibilité de récits à même de rendre compte du réel. Pour le dire autrement, les modalités de discours qui s'entrechoquent dans les pages du roman sont autant de récits alternatifs passés au tamis de subjectivité qui suspendent l'événement à sa réitération inévitable. Tout se passe un peu comme si, loin de converger vers un quelconque futur, les événements du passé se rejouaient indéfiniment dans un présent réduit à une date, le 29 octobre 2072, c'est la seule date qu'on n'a pas reconnue, mais pour cause, le jour où, pour compter, je cite la « grande catastrophe », un consortium de la North-Heuro-Union procède au premier téléchargement de deux consciences, les deux premiers réfugiés téléchargés au monde. Le projet transhumaniste qui structure le roman et en produit des lignes de fuite nourrit les boucles temporelles auxquelles le lecteur est soumis. On peut se demander ce que cette forme rétrospective dit du rapport au temps développé dans Skin Elegies et, au-delà, dit du déploiement de temporalités alternatives désenchantées. Que se passe-t-il quand le passé se décompose et s'affranchit de toute vision téléologique, de toute visée téléologique, alors même que le futur s'abîme dans un présent virtuel ? La première impression qu'on ressent à la lecture de Skin Elegies est celle d'une conflagration de temps différents, comme si on avait affaire à une série d'explosions paradoxalement très cadrées. Chaque section semble comme ancrée dans le temps graphiquement, ouverte qu'elle est par un dispositif visuel qui fait à la fois office de titre de chapitre et de marqueur numérique. Les dates s'inscrivent sur la page comme si elles scintillaient sur un écran d'ordinateur, de salle de commandement ou sur un écran de radio réveil. Je ne sais pas si on parle d'un écran de radio réveil. Le jour est séparé du mois par deux lignes de quatre points qui lit également le mois et l'année, donc 11, 8 points, septembre, 8 points, 2001, par exemple. Les sections consacrées au 28 janvier 1986, l'explosion de la navette Challenger, sont elles-mêmes fragmentées par un compte à rebours temporel qui précède le lancement de la navette Challenger au millième de seconde près, puis par l'enregistrement des secondes qui suivent le départ de la fusée, prétendant ainsi donner l'illusion d'une appréhension en temps réel de l'envol, puis de la désintégration de l'engin spatial, mais aussi des pensées qui traversent les passagers. La succession de séquences et surtout leur récurrence donne alors parfois le sentiment d'avoir affaire à un cadrage temporel assumé et cependant délié de toute continuité. Tout se passe comme si, en dépit d'une série de moments qui défont toute l'inérité temporelle, un cadrage strict et récurrent du temps permettait d'en légitimer sinon la valeur, du moins la force organisationnelle. Il n'est alors pas surprenant que chacun des moments datés corresponde à un événement marquant de l'histoire contemporaine. En jalonnant l'espace textuel de marqueurs temporels, il ne s'agit pas de construire une temporalité susceptible d'ordonner un récit, mais plutôt de segmenter le temps en moments indépendants, déconnectés et néanmoins assujettis au temps des horloges. Le rapport au temps est alors ambigu, pris qu'il est dans la discontinuité de points discrets, tenus entre eux en apparence uniquement par des capsules visuelles qui indiquent chacune à un moment précis de l'histoire, avec un H majesté. Puisqu'un sens de continuité ou de narration englobante, ce qui domine est en fait la nécessité constante d'activer la mémoire de façon désordonnée, comme le suggère la radio des épisodes du 29 octobre 1969, avec son podcast intitulé Random Access Memory. Alors en 1969, il n'y avait pas de podcast, mais c'est une des sections qui fonctionnent en mise en abyme. C'est-à-dire que ça s'appelle 29 octobre 1969, mais on comprend qu'évidemment, c'est dans notre présent qu'il y a un podcast sur la naissance de l'Art Panette. Il s'agit bien là de raviver la mémoire de façon aléatoire, pas seulement en chamboulant l'ordre chronologique, mais aussi en multipliant les renvois à un passé plus ou moins éloigné des lecteurs et des lectrices. La succession parfois rapide de moments force la lectrice à une gymnastique constante, non seulement de remémoration, si certaines dates comme le 11 septembre 2001 suscitent une reconnaissance immédiate, d'autres comme le 29 octobre 1969 le font moins, mais aussi de recentrement sur le moment de l'événement particulier, un peu comme s'il fallait sans cesse s'adapter au changement de fréquence sur une radio. Voilà, on change de fréquence ou on disjoncte en fait. Je vais reprendre la métaphore électrique parce qu'il y a de ça aussi. A cela s'ajoute le fait que chaque section s'écrit sur un mode particulier, ce qui se manifeste par des mises en page changeantes qui excluent toute l'inéarité de la lecture sans qu'on soit toujours certain d'identifier les modalités de discours ou d'écriture. Ainsi, certaines sections du texte n'apparaissent au départ que par bribes et renforcent l'impression qu'on change de fréquence et qu'on capte des voix désincarnées. Par exemple, le premier fragment consacré au 11 mars 2011, la catastrophe de Fukushima, débute in medias res, avec deux surcroît, l'élision du sujet de la première phrase. Alors, ça donne ça. It's not for you. It's for me. You need to understand that. I don't know you. You have nothing to do with me. You could be somebody else. You could be anybody else. Tout dans cette section concourt à plonger la lectrice dans un univers dont elle ne sait rien. À part peut-être qu'il a un rapport ici ténu avec la catastrophe de Fukushima. C'est parce qu'elle a reconnu la date de la lectrice. La succession de phrases très simples, chacune sur une ligne, qui marque l'adresse d'un I à un you sans référent, évoque tout à la fois une voix automatique générée par un ordinateur, une querelle d'amoureux ou encore un poème minimaliste. De page plus loin, la disposition sur la page et la concision du verbe semble prendre sens, de même que l'adresse lorsque le texte déployé en colonne à gauche, cette fois-ci, la première fois, c'était en colonne à droite, donc en colonne à gauche de la page, cette fois-ci, s'inscrit ouvertement dans un genre, celui du roman téléphonique cellulaire, Cellphone Nervo, un genre japonais. Le roman cellulaire implique une lecture disséminée de celle que l'on fait en se rendant au travail, disséminée et aussi contrainte par le format SMS, puisque les chapitres sont composés de 70 à 100 mots dans les Cellphone Nervos. C'est aussi le type de lecture que force à faire le roman de Lance Olsen, puisque c'est une lecture disséminée également. Car les fréquences instables qui rythment la lecture s'accomplissent aussi dans les variations formelles qui créent des univers diégétiques parallèles. Certaines dates finissent par proposer une forme de récit, celle du 11 septembre, par exemple, ce n'est pas le récit auquel on s'attendait, mais ça narre la décision d'une femme âgée de mourir par suicide assisté. C'est une section qui retrace les moments importants de sa vie. Ou encore les sections du 10 juin 2015, qui comptent les tentatives d'un adolescent pour fuir son pays en guerre. Ou encore celle du 8 décembre 80, mort de John Lennon, qui propose un monologue intérieur, certes délirant, de l'assassin de John Lennon qui s'apprête à tuer son idole. D'autres, en revanche, s'affranchissent de tout récit et s'abîment dans les errements d'une langue impuissante à rendre compte du réel. Il en va ainsi des sections consacrées à la tuerie de Carlton Vine, écrites en grande partie à la première personne du pluriel. C'est une première personne du pluriel qui correspond à un personnage, un certain Dave, qui prend du coup une valeur impersonnelle, traversée qu'il est de multiplicité. Donc, première personne du pluriel qui s'exprime par la voix d'un certain Dave, dont la présence est rendue impersonnelle et presque virtuelle par les choix des pronoms qui le désignent et lui donnent la parole. Dans le meilleur des cas, la lectrice découvre des pages plus ou moins organisées en paragraphes, mais dont le sens échappe. Tout au plus, on peut tenter d'y voir le reflet de la confusion provoquée par la fusillade, le reflet de la panique et de la tentative vaine de se mettre à l'abri, le reflet d'une irruption du réel qui délite les cadres temporels et les cadres de la langue. Ainsi, l'une de ces séquences, Columbine, garde un semblant de syntaxe. Because Dave are in the second floor hallway directing students away from doubt and into all that growing up, when we don't hear the human-sized crow step out of the stairwell behind us, don't hear the crow aiming, that dimension where shadows are the same as furious orange ocean waves. Alors là, on a tout qui est placé sur la colonne de gauche, sauf la phrase, le segment, don't hear the crow aiming, qui fait sortir de derrière le stairwell. Bien que ce passage intervienne dans le roman après d'autres dans lesquels la fusillade a déjà eu lieu, on est ici peut-être en présence du moment initial de la tuerie. Ici, comme ailleurs dans le roman, la langue dérape à plusieurs reprises, d'abord dans le désaccord sujet-verbe, Dave are, puis dans les errements de la syntaxe qui s'affranchit parfois de propositions principales. La disposition du texte sur la page et les rimes internes au passage nous invitent peut-être à voir un peu de licence poétique dans ces phrases agrammaticales, mais ces agrammaticalités augustissent surtout à une sorte de redistribution de la langue qui, nous rappelle Barthes, se fait toujours par coupure. Le texte prend bien ici n'importe quel contour, pour reprendre encore les termes de Roland Barthes, en recourant à une sorte de coup de force linguistique et visuelle. La disposition sur la page fait littéralement sortir le corbeau de la cage d'escalus. Dans la copule initiale de ce passage, Dave are, se noue la redistribution littérale de la langue qui affecte l'ensemble du roman. Se noue aussi la mort du langage tel que l'ouvrage la met en scène. Ce qui se passe dans cet extrait est en fait une disparition du sujet, ou plutôt son absorption par le verbe à la conjugation ici incertaine. L'écart entre le nom Dave et le verbe are non seulement perturbe la lecture, mais fait aussi vaciller toute possibilité de subjectivisation ou de singularité, et bien plus dissémine, un peu comme le faisait la lecture du Cell Phone Novel, le sujet en tout sauf une identité singulière telle qu'elle serait perçue dans la narration de la troisième personne du singulier qu'appelle le sujet de la phrase. Tout est alors possible, et c'est là que je dis que Dave est une forme de figure impersonnelle traversée par des multiplicités. Tout est alors possible car are s'applique aux deuxièmes personnes du singulier et du puriel, ainsi qu'à la première et la troisième personne du puriel. Bref, tout concours ici a créé un effet double de dissociation, dissociation du sujet et du verbe grammatico, et d'inclusion du multiple dans le sujet. Dave, c'est il au singulier, il au puriel, nous, vous, tu. L'utilisation dans ces quelques phrases de la première personne du puriel semble suggérer une fusion de l'un, Dave, avec le multiple, fusion que l'on retrouve dans l'ensemble du roman puisque les sections a priori séparées par le temps sont tous au fonds indépendantes les unes des autres. A ce titre, la dimension cauchemardesque de l'extrait que je viens de citer, la figure du corbeau, oiseau de mauvaise augure et les vagues furieuses n'est pas tant intéressante pour son symbolisme un peu facile qu'en ce qu'elle contribue à tisser les séquences entre elles. Au corbeau, porteur de mort, répondent ainsi les frelons, signes de mauvais sort qui obsèdent les séquences du 2 mai 45 et qui refont surface menaçant dans le délire du meurtrier de John Lennon. De la même façon, les Furious Orange Ocean Waves qui ferment le passage ne peuvent qu'appeler la vision du tsunami mis à l'origine de la catastrophe de Fukushima. Ces exemples ne sont pas isolés et l'ensemble du roman tisse les ressemblances qui invitent à relier les séquences entre elles. Les noms, par exemple, les font entrer en résonance, en particulier dans la déclinaison du prénom Rye, R-Y, qui ne cesse de se conjuguer avec le prénom Anna, écrit tantôt avec un N ou deux N, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Le présentateur du podcast de la séquence de 1969 s'appelle Rye Hemary, ce qui semble être le point de départ d'un ensemble de variations. La femme, au centre de la section 2001, en septembre, s'appelle Rye-Anna et comme dans un rêve, la femme du médecin qui va l'aider à mourir s'appelle Rye, la boucle est bouclée. On comprend, page 41, que l'autrice du roman cellulaire s'appelle Hemary, Rye Hemary et les Anna abondent, peut-être pour converger vers Rye-Anna Arafa, la scientifique qui est un computer neurologist qui déclenche le chargement des consciences en 2072 en appuyant sur l'interrupteur aussi insubstantiel que l'hologramme par lequel elle apparaît, c'est un interrupteur virtuel et qui va déclencher les téléchargements de deux esprits. Ces récurrences disséminées dans le roman donnent l'impression qu'en fait temporalité différente, le texte offre les effets d'une machine temporelle enrayée, glitchée, qui n'offre que l'illusion d'un accès au moment qu'elle nous fait traverser. En fait, la lecture de la totalité du roman donne à voir que les temps différents qui semblent s'y déployer sont paradoxalement réduites à une date, celle, vous l'aurez deviné, du 29 octobre 2072, tout à la fois point de convergence et point d'origine. Cette date, très discrète par ailleurs, elle n'apparaît qu'aux pages 56 et 175 de façon très furtive et puis au début et à la fin du roman, donc cette date ouvre et referme le roman et lui donne sa cohérence paradoxale. Alors que les autres séquences sont déréglées en ce que l'ordre dans lesquelles elles surgissent ne suit aucune logique, celle intitulée et le 29 octobre 2072 se suivent à rebours du temps chronologique puisqu'elles sont horodatées. Linky Pitt du roman à 11h12 et le fragment qui clôt le roman à 11h11 comme si le début succédait à la fin ou plutôt comme si le roman et les séquences qu'il compose étaient pris dans une boucle qui semble signer l'anéantissement du temps. Le roman commence là où tout s'achève et s'ouvre sur cinq pages presque vides sur lesquelles ne figurent que quelques lettres éparses et deux ou trois mots vaguement reconnaissables mais coupés de tout contexte. Et pour cause, la langue semble ici comme démantelée, désarticulée, réduite à des signes d'aphasie qui altèrent tout rapport au réel et sont comme absorbées par les pages non numérotées du début du livre. Les différentes dates qui se succèdent dans le corps du texte le font alors comme si elles étaient prises en étau dans cette boucle plus large formée par le 29 octobre 2072, ce qui a pour conséquence de déployer un temps prisonnier d'un présent qui ne parvient pas ou plus à s'articuler. La récurrence de lettres et de mots aussi illisibles soit-il, pardon, évoque une forme de balbutiement dont ne s'extirpe aucun sens qu'il soit directionnel ou linguistique, lequel balbutiement se retrouve dans les effets de redite ou de déjà-vu induit tant par la récurrence d'événements que la lectrice reconnaît que par l'obstination de ces événements à faire retour, par l'obstination également de la langue à insinuer une petite musique qui lie entre eux les événements disparates qui composent le texte. En d'autres termes, le caléidoscope temporel déployé dans le roman offre avoir un temps statique, suspendu dans une boucle par définition sans début ni fin et qui de fait auberte toute possibilité d'espace temporel autonome. L'ultime chapitre est constitué de la répétition de la phrase que ne permet pas de saisir le tout premier chapitre du livre. Why can't I touch her hand ? On comprend en lisant la fin que c'était ça au début. L'abolition du temps qui se manifeste par des temporalités croisées et réduites au flux d'une conscience téléchargée s'articule à et découle de l'annihilation de l'espace et du toucher, c'est-à-dire de ce qui incarne l'humain et le relie au monde. Les deux consciences téléchargées parcourent les huit moments comme autant de temps et de temporalité possibles et qui ont toujours déjà eu lieu simultanément et en embrassant le point de vue des personnages qu'ils font leur et qu'ils créent. Le rapport aux temporalités est alors d'emblée faussé par la disparition de l'espace et des sens. Les deux cerveaux ne sont plus qu'un transfert de données. De leur corps ne reste qu'une sensation neuronale fantôme. Why can't I touch her hand ? Tout comme peut-être il ne reste des événements qu'une archive téléchargée elle aussi et que les voix tentent d'ordonner à mesure qu'elles se dissolvent. D'où peut-être à nouveau les impressions de déjà-vues qui parsèment le texte car ce qui lie ces moments est la subjectivité impersonnelle de deux consciences nourrie par les archives de la machine mais aussi par ce qui reste de leur subjectivité. C'est un peu comme si on avait affaire à un disque rayé mais aussi à des déformations spatio-temporelles et à des connexions qui n'ont rien à voir avec un récit historique global mais bien plus avec la traversée de deux consciences par le flux d'archives recueillies tant du point de vue de la mémoire collective que de micro-récits individuels pris dans le présent. Je finis, je compte tout. Les temporalités fonctionnent d'ici en réseau loin de toute appréhension linéaire du temps. Ce sont des flux de conscience portés par des flux d'informations produits par une machine, des connexions informatiques et neuronales ce qui aboutit à l'annihilation de toute forme de temporalité d'une part et d'autre part à l'annihilation de toute forme de devenir humain parce que ces récits individuels s'ancrent dans des tragédies qui n'ont plus leur place dans la perspective transhumaniste qui produit ces temporalités alternatives alternatives au sens où elles sont simultanées sorties de toute perspective. Et pourtant, c'est bien là que ce n'est pas ces temporalités alternatives dans l'embrassement de ces vies majuscules et minuscules dans la conscience des deux personnages dont l'esprit a été téléchargé. D'où les effets de saturation et le débordement partout présent, d'où également la multiplication d'univers parallèles à deux niveaux. La lectrice connaît les effets des événements décrits mais en même temps confrontée à un texte de fiction, c'est un novel, je vous rappelle, elle anticipe l'événement et l'appréhende dans les potentialités qu'offre la fiction. Les personnages, quant à eux, sont pris à l'intersection de mondes possibles, de sentiers susceptibles de bifurquer, qu'ils maîtrisent ou non les bifurcations. Challenger, un des personnages, dire, mais peut-être qu'en fait il y a des mondes alternatifs. Fukushima et Lenin, son meurtrier, va l'assassiner, va pas l'assassiner, il sait pas encore. Enfin, les consciences téléchargées, devenues impersonnelles, font l'expérience, ou pas, avant leur anéantissement, d'être habitées par des temporalités distinctes et alternatives au sens le plus large du terme, tant elles absorbent dans un moment réduit à quelques minutes dans le roman, non seulement des événements qui relèvent tout à la fois de l'épique et de l'intime, mais aussi des subjectivités et des époques relues à l'aune d'un présent qui remplit les projections d'un futur de science-fiction. Voilà.